On a envie qu'elle soit une grossesse et tout, pour ne pas penser au mauvais. On a envie, on a compte qu'elle soit une maladie, parce que les maladies, ce n'est pas déjà bon. Donc si c'est une maladie qu'elle se traite, mais si hormis les deux là, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc laissez-nous parler, si on n'est pas d'accord, on la dégage, c'est tout, c'est quoi ? Moi la fille là, une jeune fille comme ça, à peine elle a 35 ou 36 ans, regardez comme elle est, elle est comme une vieille maman de 60, combien ? Elle a 33 ans, Charles Dupona n'est même pas âgée. C'est ma petite-sœur même, mais regarde ma photo, regarde sa photo. Elle a vite eu son enfant, son enfant que vous voyez qui a 22 ans, 23 ans, c'est dans sa jeunesse qu'elle a eu le petit. Elle n'a pas 30 ans, Charles Dupona est en 90. En plus, quelqu'un vous dit même que, quelqu'un qui a des antécédents même de toute son mari, il a plein d'antécédents. Donc déjà, mais ça peut nous interpeller, on sait que l'homme change. Ça peut être, oui, on sait, mais de la manière, on voit là. Non, c'était trop flagrant. Non, d'abord, il y a quelque chose que moi j'aimerais dire. Quand on s'aime vraiment et deux personnes se marient et un problème tombe dans le couple, c'est les deux personnes qui en souffrent. Si vraiment tu aimes ta femme, c'est dans le cas où les gens supposent que oui, entre griffes, peut-être qu'elle est malade, qu'on ne sait pas. Je dirais, même si ta femme est malade et qu'elle arrive au stade où tout le monde entier en parle, mais toi, tu ne peux pas être en bon comme ça. Non, lui, il a pris plus de poids que tel qu'on avait vécu l'étude de mariage. Donc, si moi, ma femme, mon mari, où je suis maintenant, mon mari est malade jusqu'au stade où le monde entier en parle, moi, je suis en forme comme ça. Ça veut dire que je n'aime pas ma femme, sinon je dois être soucieuse. L'être que j'aime bien est en train de mourir, la petite femme interpelle, moi, mais je dois quand même montrer un peu de la souffrance envers elle pour ce qui se passe. Donc, si ce monsieur est comme ça, qui brille comme ça, et l'autre n'est pas à côté de toi, ça montre déjà tout. Même si elle est malade, toi, tu ne peux pas briller comme ça pendant que ta moitié est en train de partir. Ce n'est pas possible. Donc, même si c'est le cas de maladie que le monsieur est comme ça, ça veut dire que, bon, c'est lui-même qui est en train de l'accompagner pour que la maladie tue vite. Peut-être qu'elle n'aime pas, il n'aime pas, il n'est pas amoureux. Peut-être. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, voilà une autre photo aussi. Si cette photo que vous voyez sur l'image, c'est une photo qui a soit fuité. Moi, je pense que c'est une photo qui a fuité. Et lorsque j'approche la photo, quand je regarde bien la photo, comment j'approche la photo, je vois qu'elle est un bleu sous les yeux. Elle a un bleu, ça se voit même à des kilomètres. C'est un bleu sous les yeux. Voilà, quand tu regardes bien la photo, tu sens qu'elle a un bleu sous les yeux. Je ne sais pas si quand vous étiez en scène, la gosselle vous a donné le bleu sous les yeux. Moi, je n'ai jamais eu ça. J'ai accouché trois fois. Peut-être qu'il y a des enfants qui donnent des coups de poing aux yeux. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont dans le ventre, mais qui vont... Et moi, Mérie, tu es dans les coups de poing aux yeux. Pour les yeux, voilà. Peut-être qu'il y a des enfants qui le font. Moi, on ne sait pas parce que tout le monde a... Il y a des gens qui ont une plus bonne maternité. On ne sait pas comment pour elle, je passe. Parce que je pense que quand un enfant veut te taper dans le ventre, c'est dans le ventre qu'il te tape. Il ne peut pas partir jusqu'à ce qu'on te tape dans le ventre. Regardez l'œil de la fille. Il y a une photo qui a fuité. Ça, c'est une photo qui a fuité. Non. Il y a une photo qui a fuité. Ça dit que regardez ses yeux. C'est pour ça que la femme du monsieur est sortie en question. L'ex-femme du monsieur. L'ancienne femme du monsieur, l'ancienne femme du mari de Charlotte Dupondas est sortie. Elle dit effectivement qu'il a batté. Mais comme elle, elle est blanche, vous savez que tu ne peux pas battre une blanche. Et puis, ça va durer. Donc lui-même, il a déjà eu une ancienne plainte. Il a déjà eu une ancienne plainte par rapport à une femme blanche. Aïe ! Moi, je pense seulement que cette fille est maltraitée. Donc, si elle est malade, jusqu'à ses cheveux s'arrachent. Et puis, maladie là, vient donner coup de poing encore en bas de l'œil. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. En tout cas, on va parler jusqu'à ce que tout le monde soit informé, qu'une mesure d'urgence soit prise. Sinon, on va perdre notre soeur. On ne le souhaite pas. Elle a beaucoup de choses à nous proposer encore. Depuis, elle est mariée. Elle a arrêté de faire l'émission V-Voice. Elle a arrêté beaucoup de choses. Elle avait disparu, même. Maman, le Congo. On ne la voyait plus. C'est un coup comme ça. Un coup comme ça, elle a chanté avec la fille, la jeune.